Musique 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 Est-ce que... Non ok Hey j'ai une idée les amis Vu que j'ai pas le droit d'utiliser de la musique non les bras de droit, je vais la chanter Je vais la chanter Salut tout le monde c'est Cynthia, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale Maillot de baie Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était vraiment comme annonceur de pub quétaine Donc le but de la vidéo en fait c'est vraiment premièrement de vous aider à reconnaître votre silhouette, votre type de corps si vous le savez pas déjà Je pense que je vais vraiment démystifier ça pour vous dans cette vidéo-ci parce que j'ai des modèles dont moi qui représentent chaque silhouette Il y en a 6 au total, ça dépend comment vous les comptez mais moi je dis qu'il y en a 6 Et donc je vais vous donner des conseils de moi de niveau morphologie pour trouver le meilleur maillot pour vous En passant les filles que vous allez voir dans ma vidéo, c'est des abonnés à ma chaîne donc des Duludettes qui se sont portées volontaires Donc j'apprécie énormément, je sais que ça prend du courage quand même de se montrer en maillot Des fois il y a des filles qui en fait qui refusent, qui s'empêchent complètement d'aller à la plage parce qu'ils sont pas bien dans leur corps Donc de se montrer sur Youtube c'est quand même un step, moi-même honnêtement je vais vous dire que c'était un petit défi personnel Mais je me suis dit que comme je vous parle souvent d'image corporelle et que j'ai fait beaucoup de progrès par rapport à ça Parce que quand j'étais ado, je détestais mon corps, je détestais mes hanches pour mourir Je me suis dit que ça serait juste fair que je sois dans la vidéo moi aussi En tout cas moi j'ai toujours pensé que quand on est à l'aise avec soi, ça rayonne et c'est ça qui nous rend vraiment beau et attirant Comme les filles que j'ai pris dans la vidéo, je pense qu'on le voit très très bien, elles sont toutes magnifiques Donc voilà, moi je pense qu'on devrait jamais mettre sur Instagram des hashtags Perfect body, body goals ou bikini body, ça devrait même pas exister ces termes-là Tout le monde a le droit d'aller à la plage et d'avoir du plaisir, on est pas là pour se comparer et se juger physiquement On devrait juste être là pour se baigner, profiter du soleil et s'amuser avec nos amis Donc j'espère que cette vidéo-là va vous aider à vous apprécier comme vous êtes parce que vous êtes belles et croyez-le Je ferme la parenthèse de petit moment quétaine Et juste avant de commencer, premièrement je voulais dire un gros merci à Bikini Village qui nous prête les maillots pour la vidéo Si vous voulez avoir les liens des différentes marques que les filles portent, tout va être en barre d'info Et aussi merci beaucoup au Botta Botta à Montréal qui nous a permis de filmer sur place Donc on va commencer tout de suite avec la silhouette en V, silhouette plutôt athlétique parce que les épaules sont plus larges que les hanches Un autre truc pour reconnaître cette silhouette-là, c'est que souvent les femmes vont engraisser plus du haut du corps que du bas Généralement aussi la taille est peu ou pas marquée et les fesses sont quand même assez petites et les hanches évidemment aussi Pour vous donner des exemples de stars qui sont taillés en V On a Cindy Crawford, Giselle Bunchtin, je sais jamais comment dire son nom mais cette fille-là Et finalement Renée Zellweger, elle aussi avait un nom pas trop facile Donc vous votre mission en fait c'est vraiment de déconcentrer du haut et d'attirer l'attention plus vers le bas On va essayer d'aller féminiser un peu les hanches, leur donner plus de volume et de rondeur pour balancer Donc pour ça vous pouvez y aller avec des culottes qui ont beaucoup de couleurs flash dessus, des beaux imprimés Et des détails que ce soit des volants, des petits lacets sur le côté, peu importe Et pour le haut maintenant sur Alexandra on est allé avec un modèle quand même assez simple Qui s'attache dans le cou pour venir casser un peu la carrure des épaules Mais le plus important pour le haut c'est d'y aller proportionnellement C'est-à-dire qu'il faut prendre des bretelles qui sont larges, jamais des bretelles fines Sinon ça va vraiment vous élargir encore plus les épaules Pensez aussi que les bandeaux donc sans bretelles c'est pas le meilleur choix pour vous Parce que ça fait vraiment comme une ligne horizontale Et c'est dans la partie du corps qu'on veut amoindrir donc c'est pas la meilleure option Maintenant le contraire de la femme V, c'est la femme A qu'on appelle communément la poire C'est ma shape, c'est vraiment la génétique qui en a voulu être ainsi Si vous êtes une A vous aussi, laissez-moi la dans les commentaires qu'on se retrouve Parce que des fois je trouve qu'on se sent un petit peu délaissé Mais pourtant il y a quelques célébrités qui sont des A qu'on trouve toutes très belles Par exemple Shakira, Jennifer Lopez, Ali Shakiz et Rihanna Maman hein, t'es-tu sûre que t'as pas de racines latinaires quelque part ? Donc la silhouette A évidemment elle a les épaules plus petites que les hanches Les hanches sont assez proéminentes et ça vient bien avec des cuisses normalement assez rondes, assez généreuses Pas le choix parce que sinon on aurait comme un petit trou entre les gens Mais c'est pour ça qu'on dit que la silhouette A c'est une silhouette très féminine Si vous êtes toujours pas sûr que vous êtes une A, est-ce que vous avez déjà dit la phrase Ah j'aimerais ça prendre mon gras de fesses et me le mettre dans les seins Si oui, vous êtes sûrement une A Là vous pouvez appliquer les conseils contraires de la femme V Donc il faut distraire des hanches, on va aller essayer de mettre plus d'attention sur le haut du corps Donc on peut s'aider avec des brassières qui vont être très colorées, avec du mouvement, des volants Un maillot qui va avoir des push-ups au besoin pour s'aider à balancer le haut et le bas du corps Aussi à privilégier les bretelles fines pour équilibrer, pour pas venir effacer toutes les épaules Et dans le bas moi personnellement je trouve que ce qui marche le mieux c'est d'avoir tout simplement une culotte noire Parce que ça a un effet un peu amincisante donc une culotte de grosseur moyenne on va dire Ça fait la job tout le temps Aussi si vous aimez les bandeaux là c'est le temps de les utiliser parce que ça va venir vraiment élargir le haut du corps Maintenant on passe à la silhouette dite parfaite, c'est la femme X qui est équilibrée qu'on appelle aussi sablier Donc là vraiment vos hanches et vos épaules sont dans le même alignement et votre taille est marquée Et j'ajouterais aussi que la femme X normalement elle est dotée de courbes généreuses Pour vous donner un exemple plus concret c'est des femmes comme Marilyn Monroe, Kate Winsley et Scarlett Johnson Étant donné que c'est la silhouette sur laquelle on se base, il n'y a pas vraiment de contre-indication Vous pouvez vraiment tout vous permettre Par exemple pour Léa on a choisi un maillot très coloré, très flashy, qui fait très féminin aussi donc ça lui va à merveille Je dirais juste que si vous avez une bonne poitrine ça vous prendrait quand même un maillot avec un certain support Et arrangez-vous si vous prenez une pièce qu'on perde pas la belle harmonie de votre corps qui est équilibrée Oh c'est bien dit ça ! En gros portez pas des poches de patates, c'est pas mal juste ça Maintenant on va passer à la femme X, la silhouette un peu plus en chair donc il y a des rondeurs distribuées également sur le corps Les femmes hauts célèbres par exemple c'est Adèle, Melissa McCarthy et Oprah Pour le choix du maillot maintenant, si jamais vous êtes pas confortable avec votre ventre Vous pouvez toujours essayer les maillots une pièce ou les tankinis, c'est sûr que c'est la meilleure façon de le cacher Et maintenant je trouve qu'il y a tellement de plus en plus de beaux modèles de maillots une pièce Par exemple celui que Steffi porte, il y a un motif un peu aztec qui est vraiment trompe l'oeil et qui lui creuse une taille Ce que j'aime aussi beaucoup de ce maillot là, c'est qu'il lui fait vraiment un beau décolleté, ça fait très sexy, elle est très femme fatale dans ce kit là Nous on a eu vraiment tout un coup de coeur Ce qui est très beau aussi si vous voulez choisir une pièce, c'est d'avoir des lignes diagonales, ça vient vraiment comme scinder virtuellement la taille Ou des motifs de X comme ça, ça creuse vraiment vraiment au niveau du ventre donc c'est très joli Si vous voulez essayer le bikini plus tôt, allez-y peut-être avec une culotte taille haute parce que ça a plus de maintien Honnêtement c'est beaucoup plus confortable aussi que les autres culottes et ça vient définir un peu plus la taille donc ça look super bien sur les femmes hauts Et pour le haut du maillot, je pense que ce qui est le plus important c'est d'avoir un bon support donc peut-être avec des bretelles plus larges pour que ça soit plus confortable au niveau du buste Peut-être aussi que vous êtes une femme I, c'est la silhouette la plus fine, la plus menue, c'est souvent une silhouette qu'on décrit comme androgyne, filiforme ou mannequin Pour vous montrer des exemples, il y a Keira Knightley, Gwyneth Paltrow et la mannequin Dobs and Crows, je sais pas comment dire son nom mais elle là, la belle blonde là, Dobs and Crows, je sais pas Donc le but avec cette silhouette là c'est vraiment d'aller la féminiser, c'est sûr qu'on peut pas vraiment creuser une taille avec un maillot de bain deux pièces Mais les petits jeux de lacets sur le maillot d'Audrey Ann, ça lui va comme un gant avec le petit motif aussi, c'est vraiment en harmonie avec sa silhouette fine Sur les familles, ce qui est vraiment beau aussi c'est d'avoir des volants donc ça peut être autant sur les fesses que sur la poitrine mais ça, ça vient vraiment ajouter une impression de volume Même chose pour tous les petits détails colorés, les rayures etc, faut vraiment réussir à ajouter du mouvement à cette silhouette là Et finalement comme c'est une silhouette qui est quand même assez rectangulaire, je vous dirais de préférer les lits-coups, donc les bretelles qui s'attachent dans le cou versus celles qui sont droites pour pas rendre la silhouette encore plus carrée Et dans le même sens, éviter toutes les encolures carrées, les rayures horizontales ou verticales, voilà Je termine avec la femme H qui est une version peut-être un peu plus musclée de la femme I Donc si vous avez une stature qui est plus forte, qui est pas aussi délicate que la I, vous êtes probablement une H comme par exemple Britney Spears, Cameron Diaz et la belle Anna Taoué Étant donné que c'est une silhouette qui est déjà équilibrée, tout ce qu'on aurait à faire en fait c'est d'affiner la taille Évidemment c'est un peu un défi qu'on porte 1-2 pièces, mais il y a certains maillots comme celui de Caroline par exemple avec les lacets qui aident un petit peu à venir souligner la taille et la définir Encore une fois je vous conseillerais quelque chose qui s'attache dans le cou pour pas rendre la silhouette encore plus carrée, même chose pour les décolleter Donc vous pourriez y aller avec un haut plus triangle ou bandeau qui est plus arrondi Peut-être aussi que vous allez devoir trouver un haut qui a plus de maintien, qui serait plus confortable pour vous parce que c'est pas rare que la femme H, elle a quand même une bonne poitrine et des bonnes fesses Et si vous tenez absolument à creuser votre taille, à faire une illusion taille de guêpe, vous pouvez essayer les maillots une pièce avec des motifs qui croisent à cet endroit-là Donc il n'y a pas trop de contre-indications, la plupart des modèles de maillots devraient bien vous faire, donc éclatez-vous tant que le modèle reste assez féminin pour casser le côté un peu masculin si on veut de la silhouette Donc voilà tout le monde c'est terminé, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo avec les filles, ça fait vraiment un changement, je suis trop contente du résultat Et je me permets d'insérer un petit hashtag girl power Avant de partir vous me direz dans les commentaires vous êtes quelle silhouette parce que oui je suis sûre que vous avez trouvé avec cette vidéo-là Ouh ça c'était un petit peu prétentieux Cynthia Donc voilà j'espère vraiment que ça va vous guider dans votre shopping de maillots Et surtout moi je vous souhaite une excellente journée remplie d'amour, de passion et de confiance en soi Bye tout le monde Bye me S Club 7ers Sous-titres par Jérémy Diaz